Salut à tous, on est de retour pour la partie 4 de DETROIT BECOME HUMAN. Salut ! Ah, ça y est, le petit revient avec son paquet sous le bras. Un beau paquet de riz quand même. Ah non, c'est des bougies. C'est de la peinture. La peinture, ouais. C'est de la peinture. C'est de la peinture. Bah merci. Merci de m'accueillir. Déposez le paquet. Alors on a dit qu'on faisait du R2 tout le temps là pour ne rien louper. Eh oui, n'oublie pas de regarder le tableau, c'est important. Eh bah oui, peut-être qu'il y a un détail. C'est un miroir, c'est pour me voir. Regarde, ah bah non, ne fais pas le miroir alors. Trop tard. Ah merde. Pardon. Bravo, tu as déposé le paquet et tu ne m'as pas écouté. Ah si, je peux toujours, c'est un oiseau, c'est une porte. C'est un oiseau, ouais. L1. Ouais, ça c'est si tu veux regarder dans le miroir. Waouh, quel bel homme. Même lui il se déprime quoi, c'est moi. Oh. Bah oui, ouvre la cage aux oiseaux. Et là tu... Ah mais ils sont morts ? Je sais pas, ils sont mécaniques peut-être. Et là tu écrases, tu sais, tu écrases entre tes doigts. Oh putain. Non, ils doivent être mécaniques. Ouais, c'est des robots. Allumé. Allumé. D'accord. Ah putain ouais. C'est vraiment comme dans Westworld quoi. Ils ont créé tout. Tout. Des animaux, des humains. Il y aura peut-être des chats comme ça. Peut-être. C'est trop bien ton chat, il meurt jamais. Mais du coup il a pas besoin de manger. Ouais. Alors. Les objectifs. S'occuper de Karl. Réveiller Karl à l'étage. Au début j'ai cru qu'il avait écrit Karl. Donc déjà... Karl. Donc ça va être le gosse ou alors c'est le... C'est le gosse à mon avis. Non c'est un vieux qui... Qui a décidé d'exploiter un droïde. J'avoue que la maison quand même... Ça va tranquille. C'est joli hein, j'aime bien. Ah t'as même le siège pour les vieux. Bah oui c'est un vieux je pense. C'est un vieux. Un vieux. Un vieux. Un vieux. Un vieux. Je sais que c'est quoi le système là tu sais pour... Pour monter. Personnes âgées à l'étage là. Euh c'est euh... Ah je sais plus. Je sais plus. Regarde cette belle architecture. Waouh. Waouh. Alors du coup euh... Ensuite. T'inquiète pas on va regarder hein. Y'a un beau squelette. Y'a quoi ? Ah j'aurais pu aller en bas. On va aller en bas. Ouais mais peut-être que pour aller en bas faut... Faut aller monter tu vois c'est la logique. combinatoire je pense qu'elle va à l'escalier peut-être même les yeux j'ai descendre avant on descend après oui ça se trouve je pouvais pas passer par les portes aussi parce que comme son objectif c'est carl ils vont peut-être peut-être un truc rouge c'est vrai on ne peut pas regarder la pelle peinture waouh c'est ok donc le don de forget c'est quoi ça encore la fonte des glaces pôle nord pourquoi la russie veut s'en emparer culture du bonus pourquoi les banquiers gagnent-ils autant la présidence warren est-elle trop proche de cyber life alors trésor gelé l'intérêt de la russie pour le pôle nord s'est intensifié depuis la découverte récente de minerais précieux emprisonnés dans la glace dont beaucoup servent à synthétiser le thirium la fabrication d'androïdes domine de plus en plus l'économie des états unis et de la russie mais le pib n'est pas le seul enjeu ici des réserves supplémentaires de thirium permettrait aux deux pays de développer des modèles d'androïdes plus perfectionnés qui renforceraient leur puissance militaire et industrielle de façon spectaculaire évidemment si l'on ajoute à cela l'importance stratégique de la région qui relie la russie à l'europe via la norvège et le danemark grâce au groenland ainsi au canada la probabilité d'aboutir à une résolution pacifique du conflit semble de plus en plus mince le porte parole de l'otan sont toutefois plus optimiste les deux pays ont tout à gagner d'une région arctique stable et productive un conflit nuirait à tout le monde un point de vue que la présidence warren est loin de partager c'est simple la russie n'a rien à faire en arctique si le kremlin ne comprend pas cela nous allons le lui faire comprendre d'accord elle est vénère un petit peu de la vie sur titan les preuves de l'existence de formes de vie extraterrestre se multiplient ok alors page 1 la sonde darwin qui a quitté la terre il ya exactement 19 ans pour analyser la surface de méthane glacée de titan vient de confirmer la présence de micro-organismes vivant à des centaines de kilomètres sous la surface dans un océan bleu salé protégé par une épaisse couche de glace avec la découverte d'organismes microbien similaire sur encelade un autre satellite de saturne il semble de plus en plus probable que la vie soit répandue dans l'univers le porte parole de la nasa a décrit cet événement comme la dernière d'une série de preuves que la vie existe sur d'autres planètes notre expédition androïdes sur io et l'un des nombreux voyages ayant pour but de révéler la présence de formes de vie extraterrestre jason graf responsable de l'humanisation chez cyber life confirme l'importance de ce partenariat avec la nasa nos androïdes astronautes sont spécialement conçus pour ces longues missions et nous sommes fiers que nos modèles aident à repousser les limites de l'exploration humaine c'est sûr s'ils n'ont pas besoin d'oxygène c'est tranquille bah c'est parfait comme ça ils n'illissent pas ils laissent pas leur famille ça j'avoue c'est aussi une bonne c'est un bon truc c'est utile puis du coup bon ils font des choses enfin ils sont pas exploités je veux dire il faut pas le ménage quoi ils font des choses pour l'humanité pour moi des choses plus intéressantes n'en essaye pas pourquoi d'abord regardé gauche c'est plus important il y avait quelque chose d'incroyable un club et qu'est ce qu'on fait que le globe waouh et là il se croise le doigt et là il se rend compte que c'était un globe c'est tout ça le mec il a quand même des trucs énormes chez lui c'est est-ce que tu veux essayer à faire de la musique je crois que j'allais devoir faire les touches tu sais ça a été dans j'avais fait n'importe quoi d'accord ok bah c'est pas la peine d'être blasé comme ça non plus en timide tu peux remonter par les escaliers du coup il ya notre quoi bon après j'avoue que là c'est pas les objectifs super on s'en fiche on explore on peut voir ce que c'est annonce alors c'est le bouquin ok les escaliers là je t'avais dit qu'il y a d'autres escaliers oui mais attends que j'essaie de trouver c'est pas là l'autre côté le côté d'ailleurs il ya quoi là attend la salle d'avant ça se trouve on va tout explorer bien fait au fil d'après quand on va aller réveiller car il va faire explorer la maison non mais au moins on se rend sur les pièces à aller chercher un petit déjeuner peut-être non t'as hésité t'as hésité non en fait j'ai rien fait à la base ah faut peut-être que ramener justement le réveiller c'est lui ramener son petit déjeuner peut-être ma vie c'est parti à apporter plateau à table et ici il n'y a rien d'autre à voir non négatif ok et là tu fais tout tomber boulet il peut pas poser droit non c'est moi il se démerde en même temps le carlin à l'escalier à côté de la girafe c'est ça je suis pas si je peux on va tester ouais je crois que c'est le tableau qu'elle nous s'en fout ah non c'est les livres c'est bon de toute façon il s'est pas du r2 il va pas à loupé l'escalier on s'en fout je vais explorer son atelier ouais donc c'est un patron qui fout le bordel d'ailleurs d'accord de le fait d'aller lui récupérer des peintures et qui a un robot ok il y avait autre chose à faire il n'avait pas quelque chose ici à faire en fait je fais tout avant qu'ils me disent c'est ça là tu es en train de tout faire est ce que l'objectif secondaire avant quoi que c'est ça mais si c'est possible je pense que ça ça sera pas un problème mais il faut réveiller car il est en retard pour son rendez-vous là tellement tu as pris de temps s'en foutre car est-ce qu'elle est temps que tu fasses tout ça il est déjà 13 heures passées à comme d'hab les artistes toujours un bordel partout par contre il a un putain de bras robots c'est joli ce qui fait quand même moi j'aime bien ouais c'est un classique je suis pas fan de peinture en général mais pas si tu as l'oeil je trouve bon je trouve que c'est je sais pas après c'est peut-être parce qu'il ya un côté bloc et triste et que j'aime bien ça très certaine ok je pense que tu as tout fait là tu vois même lui il est perdu c'est pas ce qu'il fait là mais je vais tourner en fait mec il voulait pas tourner alors l'escalier l'autre côté je sais pas si avec une fasse le tour de la hawa peut-être avec les livres du coup tu ne pourras pas parce que c'est trop compliqué et oui je pense que c'est pas vraiment un truc qu'ils utilisent peut-être plus il est vieux d'hier astana voilà stana il a utilisé son stade de sache pour franchement j'aimerais bien voir une maison et on en met un même si on n'est pas vieux c'est genre tu as la flamme de monter tu vas petit franchement mais là c'est grave comme ça y est il a tiré les rideaux allez le vieux là on se réveille là et là en fait c'est un petit jeûne non je sais pas si voilà regarde tu vois c'est un petit jeûne mais non il est vieux bonjour Karl bonjour bonjour c'est 10 a.m. le weather est partie de la pluie 54 degrés 80% de la pluie avec une grande possibilité d'aller après-midi ça ressemble à un bon jour d'habit dans la maison j'ai eu voulu prendre la peinture que tu as-tu oh oui j'ai forgotten c'est la différence entre toi et moi oui c'est vrai marcus tu n'as jamais forgotten oui ben approche celui non non mais attends c'est tout je pensais qu'il fallait que j'aille chercher que... ah ils sont à côté c'est mes doigts ok ouais c'est comme d'hab les américains ils aiment bien voir ça ça à côté d'eux bah peut-être pas que les américains je trouve ça dangereux pour les enfants et les animaux bah c'est pour ça que je trouve ça en général nous c'est plutôt dans une armée en pharmacie aujourd'hui je pense bah eux aussi ils ont des enfants ouais c'est moderne ça hein d'accord j'ai juste ouvert mes yeux et j'ai déjà gritté ma chine les humans sont tellement des machines ils se débrouillent tellement rapidement tout cet effort pour les garder ok ok je vais te prendre au bâtiment maintenant oh c'est vrai que c'est bon il faut que les gens aient les moyens mais c'est vrai que c'est vachement bien pour les personnes et les personnes qui sont toutes seules ou même si pas tout seul mais ton enfant il peut pas forcément t'aider tout le temps bah au moins il y a un... il y a... enfin tu vois ce que je veux dire il faut que tu restes appuyé en même temps que tu l'as dans les mains par contre et là je me fais tomber d'un coup tristesse de la vie quoi je te jure ça c'est bien bon faut avoir des sous pour le droïde mais c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui se... t'as une infirmière en fait h24 qui est pas fatigué ni rien c'est hyper bien je trouve ouais ou même pour les gens handicapés c'est... le problème c'est l'entretien du coup c'est super quoi l'entretien de quoi ? bah tu es droïde il y a forcément de l'entretien oui mais je pense que comme ils disent peut-être si t'es vieux ou handicapé peut-être t'appelles quelqu'un et puis ils viennent... tu sais ils viennent s'en occuper oui oui je pense aussi c'est une entreprise qui a l'air quand même assez... assez au point et là tu le fais tomber dans les escaliers tristesse de la... quelque chose de spécial sur l'agenda aujourd'hui ? oui c'est l'ouverture de votre rétrospective au Muséum de l'art moderne le directeur de l'agenda lui a donné quatre messages asking de confirmer votre attendance hmm je n'ai pas décider encore nous allons voir ce qu'il y a plus ok qu'il y a plus ? juste votre usual fan mail j'ai déjà répondu hmm any news from leo ? non Carl je peux l'appeler si vous voulez non non l'ombra oui ah d'accord c'est encore plus moderne que le Stana quoi c'est euh... ouais c'est carrément juste ça s'accroche directement au fauteuil quoi c'est top ça encore une fois j'ai raté hein encore une fois faut les sous pour euh... putain par contre ouais le problème c'est que ouais ça t'as vu le bras c'est mécanique c'est un bon bordel à entretenir ça aussi bah c'est pour ça j'ai dit faut vraiment avoir les sous mais... bon après je pense qu'au vu de sa maison il doit être tranquille à ce niveau là voilà c'est un bon bordel c'est un bon bordel c'est un bon bordel merci Marcus c'est un bon bordel télévision ah les cuirassés putain... ça y est c'est la guerre T'as trouvé quelque chose à faire avant de finir ma soirée ? Bien Ok, cool Trouvez quelque chose à faire ? Je vous dis piano debout Oui j'ai des trucs à faire alors on va essayer de le... Lire un livre Et là tu sais en deux secondes il le lit Shakespeare, Haute de Kidd, c'est pas autre chose ? Ah autre chose, autre activité Et Platon Bon aussi il y a les Platon, vas-y pour moi Oului j'en étais au chapitre 467 Voilà, ça y est j'ai fini Mais j'en ai fait ça et il le lit ? Qu'est-ce que tu lis ? Plato's Republic C'est un des livres que tu recommandais Donc, qu'est-ce que tu penses ? Je suis assez améliore de la philosophie, je pense Ça demande des questions que je ne peux pas répondre C'est quoi est correcte ou quoi est mauvais, par exemple C'est pas quelque chose qui est tellement facile à décider C'est pas quelque chose à décider C'est une question qui n'ont pas réponse C'est partie de la humaine, Marcus Il a l'air gentil en fait Ouais C'est bien par rapport aux autres gens qui prennent des androïdes Je trouve ça bien Peut-être que c'est lui qui va l'encourager Par la façon de lui dire soit libre de tes pensées Peut-être que c'est lui qui va l'encourager à mener la révolution Ouais, un truc du genre Il va faire quelque chose de particulier Ah d'accord, et il va le mettre sur le bras mécanique Qui va lui lui permettre de peindre à toutes les hauteurs D'accord Bye bye Ha 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 On va voir où il s'est sorti Rémoigne le bain Oh Ça j'avoue j'avais pas vu Waouh C'est super bon On va retirer Atelier nettoyé Attends les nouvelles instructions Ah bah oui puisque j'ai été en avance Mais c'est bien d'un côté, tant mieux Waouh Regarde moi cette technique d'artiste Ce doigté Non mais c'est beau ce qu'il fait Franchement Fait R2 peut-être pour voir ça quelque chose J'ai un peu pensé à un des trucs de Henki Bilal Ça ressemble un peu à ça Ça c'est moins beau quoi Ah et c'était un essai Je suis moins fan des trucs comme ça Attends R2 Hop 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 Non bah il faut attendre Ok on a toi qui paye alors Je peux aller me promener ? Ah non c'est une baie vitrée ok C'était... Non mais c'était tellement transparent La tristitude quoi Je pensais que je pouvais passer Ah bah ça y est Ah bah ça a été rapide J'ai fait l'oreille j'ai fini He 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 So... What is your verdict Marcus? Yes, there is something about it C'est quelque chose que je ne peux pas définir. Je pense que j'aime ça. La vérité est que je n'ai plus rien à dire. Chaque jour qui me prendra à l'endroit. Je suis juste un homme homme cligné à ses œuvres. Karl. Mais c'est pas pour moi. Voyons voir si tu as un talent. Dites-le. Essayez de peindre quelque chose. Peindre ? Mais je... Peindre quoi ? Tout ce que tu veux. Dites-le. Tu trouves un sujet à peindre. R. R quoi ? Non, non, non. On va peindre quelque chose. Peindre le bureau. On va essayer de voir ce qu'on peut peindre. Parce que là, c'est déjà pas bien. Je reproduira bien sa toile. Elle est jolie, sa toile. Vas-y. Allez. Ça trouve, il nous aurait dit, ouais, faut pas reproduire ma toile. Parce que du coup, si ça va le dégoûter de la vie, il va... Il va se dire, ouais, mon talent, en fait, n'importe quel droïde peut le reproduire, quoi. Peut-être, tant pis. Bah, je préfère faire ça que le bureau ou la statue moche, là... C'est une copie perfecte de la réalité. Le painting, ce n'est pas de réplication du monde, c'est d'interpréter, d'improver, de montrer quelque chose que tu vois. Carl, je ne pense pas que je peux faire ça. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, vas-y, essayez-le. Arrêtez ce canvas. Oui, dans tous les cas, il aurait dit la même chose, en fait. Oui, à mon avis, oui. Donc là, il faut prendre son imagination. Fais quelque chose pour moi, fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Fais-moi. Tente d'imaginer quelque chose qui n'existe, quelque chose que tu n'as jamais vu. Fais-moi, c'est ce que tu veux dire. Now concentrate... On how it makes you feel. And let your hand drift across the canvas. Euuuh... Je ne sais pas, l'identité, c'est bien. Vu qu'on sait un peu ça, son identité, il faudrait que tu trouves qui tu es. Ouais. Non? Ouais. Ou l'humanité, il parlait d'amélioration, mais ouais. Euh, donc tu as fait identité... Les androïdes ? Ou les doutes ? Parce que là, le reste est vachement négatif quand même. J'ai fait identité à androïdes. Wow ! Wow ! Quel talent ! Les yeux fermés ! On dirait que ça fait à la Death Note, tu sais. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, tu sais, quand un mec écrit sur le cahier, il fait des mouvements mais overamples. C'est vrai, il écrit le nom en A4. Genre des attaques sur le cahier, en fait. Il écrit le nom en A4, tu sais. Oh, c'est super beau ! Oh mon Dieu ! Hey, Dad ! Leo ! Je ne vois pas que tu venais. Ah, je suis dans le quartier. Je pensais que j'ai dû arrêter. Ça fait longtemps, c'est vrai ? C'est bon ? Tu n'as pas trop bien. Oh, ouais, ouais, je suis bien. Hey, listen. J'ai besoin d'argent, Dad. Again ? What happened to the money I just gave you ? Uh, well... It just goes, you know ? Yeah. Yeah, you're on it again, aren't you ? No ! No, no, I swear, it's not that. Ah, don't lie to me, Leo. What difference does it make ? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What ? Why ? You know why ? Yeah, yeah, I think I do know why. You'd rather... You'd rather take care of your, uh, plastic toy here than your own son, right ? Tell me, Dad, what's... What's it got that I don't ? Smarter ? More obedient ? Not like me, right ? But you know what ? This thing is not your son. It's a fucking machine ! Leo, that's enough ! Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You've never loved me, Dad. You never loved me. I've never loved it. Yeah, that's the words of a drugstore. Yeah, like that. Like that, we all see every day . Mais qui est horrible. On a quand même loupé deux trucs. Ah, à l'étage, on n'a pas tout fouillé. On est à... Ah non, pas qu'à l'étage, d'ailleurs. On est à 59%. Ouh là là, c'est triste. Ok. Mais il y a des trucs qu'on n'aurait pas pu faire. Je pense que concernant Carl, oui, il y avait un autre truc. Par contre, le choix, lire un livre, tout ça, du coup, c'était obligé. Ouais, parfait. Parce qu'après, tout dépend. Si tu avais fait le piano, il t'aurait parlé d'autres choses, et ainsi de suite. C'est ça. Donc, ces deux trucs-là, c'est... Il faut refaire une partie, mais ta vie. Et après, concernant ça... Après, c'est le choix de la peinture. C'est ça. Donc, du coup, je pense qu'il faut recommencer le jeu. Ouais, tout simplement. Bah, écoutez, du coup, c'est la fin de la partie 4. Et on se retrouve bientôt pour la 5. Salut ! Salut !